... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je me présente. Je m'appelle Eric Schnakenbourg. Je suis professeur d'histoire moderne et directeur du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique de l'Université de Nantes. Et nous avons le plaisir de vous présenter une conférence tripartite intitulée Émotions croisées, regardes sur l'expérience de l'esclavage 18e, 19e siècle. Cette manifestation est organisée dans le cadre de la fête de la science qui est organisée par l'Université de Nantes et cette année, le thème, c'était l'émotion de la découverte. À propos des émotions, nous avons mis récemment en ligne sur le site du laboratoire sur YouTube une vidéo sur les historiens et les émotions que vous pouvez retrouver, dans laquelle il y aura notamment mon voisin de droite qui intervient. Je voudrais procéder à quelques brefs remerciements. Tout d'abord, bien sûr, le muséum d'histoire naturelle qui nous accueille dans cette belle salle qui, effectivement, sent l'histoire. Et puis, je voudrais remercier aussi Sacha pour tout le travail qu'elle a fait pour organiser cette conférence. Alors, je vais vous présenter les deux intervenants du jour en dehors de moi, par ordre d'apparition, si j'ose dire. Bernard Michon, à ma droite, qui est maître de conférence d'histoire moderne, spécialiste d'histoire de Nantes et de la traite et du monde atlantique, qui interviendra en premier sur les émotions et la traite. Je prendrai ensuite la parole pour parler de la peur du maître. Donc, nous serons cette fois-ci sur les plantations. Et puis, nous terminerons avec la troisième intervention de Françoise Lejeune, qui est professeure d'histoire et de civilisation britannique à l'Université de Nantes et qui parlera de la question de l'abolitionnisme. Donc, nous allons suivre l'ordre logique, la traite, la plantation et l'abolitionnisme. Trois conférences qui sont prévues pour à peu près une vingtaine de minutes. Et puis, à la fin, nous vous donnerons la parole pour poser les questions à l'un ou plusieurs d'entre nous. Voilà, je vous remercie. Mon cher Bernard, je te cède la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme cela a été indiqué, la fête de la science nous invite cette année à réfléchir à ce thème des émotions. Et je remercie Éric Schneckenburg de m'avoir associé à cette conférence à trois voix qui se donne pour objectif de porter des regards croisés sur l'expérience de l'esclavage au 18e et 19e siècle. Ma contribution s'intéressera à la traite et particulièrement à la traversée de l'Atlantique depuis l'Afrique en direction des colonies européennes situées en Amérique. Lorsqu'Éric m'a sollicité, j'ai d'abord commencé par m'interroger sur mes propres émotions en tant qu'individu, en tant que chercheur, lorsque j'ai eu l'occasion de travailler sur la traite nantaise. La formation historienne incite en effet les étudiants et les chercheurs à mettre à distance les objets sur lesquels ils travaillent. Il s'agit précisément de ne pas se laisser gagner par ses émotions, de prendre du recul, en d'autres termes, de refroidir son objet d'étude. Cette injonction au demeurant nécessaire pour garantir une approche scientifique se heurte parfois à des sujets difficiles, à des sujets vifs. La traite et l'esclavage sont de cela. Ma conviction est que toute histoire est contemporaine. Pour reprendre les mots du philosophe italien du début du XXe siècle, Benedetto Croce, l'historien n'est pas enfermé dans sa tour d'ivoire et c'est souvent avec les questionnements de son époque que le chercheur réinterroge le passé. Je crois aussi que l'historien ne s'empare pas d'un sujet au hasard et pour en revenir au sentiment que l'envie, voire la passion, sont nécessaires à la recherche historique. En ce qui me concerne, c'est l'envie de comprendre comment ce crime contre l'humanité a pu s'inscrire dans une histoire aussi longue et aboutir à une telle déportation qui a été le moteur de mon travail. Bon, j'allais dire assez parlé de moi, l'essentiel de mon propos portera non pas sur mes propres émotions mais sur la capacité des historiens à rendre compte des émotions des victimes de la traite. Pour cela, je souhaiterais pour commencer cette intervention vous lire un extrait. Je cite « Je tressaille devant les flammes folles qui virevoltent par-dessus nos têtes, léchant la mer trop calme, devant les tourbillons de vent qui gragnent nos yeux, nous rendant aveugles un bon moment. Mais que pèse tout cela devant cette fièvre frisson terrible qui m'a toujours réveillée dans mes rêves depuis le plus jeune de mon âge et qui m'a fait entendre le roulis du bateau charoyeur de nègres esclaves qui m'a fait voir les cales où s'entassaient mes pères allongés entre leurs chaînes, leurs vomissures et leurs excréments, mes pères qui se débattaient depuis la terre de Guinée, qui enrageaient dans les langues rouges de la savane, qui fomentaient d'impossibles révoltes et riaient de folies douces après un mois de traversée. nous sommes le 8 mai 1902 au moment de l'éruption de la montagne Pelée qui allait, vous le savez, détruire la ville de Saint-Pierre, capitale de la Martinique et l'énigmatique l'Afrique-Guinée, l'un des personnages du beau et fort roman de Raphaël Confiant, nuée ardente, dont vous avez la couverture sur le diaporama, ce personnage compare la situation à celle vécue par les captifs entassés à bord des navires de traite lors de la traversée de l'océan Atlantique. Cet extrait pose indirectement de mon point de vue la question du rôle de l'historien. Peut-il rendre compte avec les sources à sa disposition du traumatisme vécu par ces hommes, ces femmes et ces enfants arrachés à la terre d'Afrique là où le romancier est capable de mobiliser les pensées profondes de ces personnages. De fait, le Middle Passage ou Passage du Milieu réalisé par la voie maritime constitue un sujet difficile et relativement peu développé dans les études consacrées à l'histoire de la traite atlantique. Il est, par exemple, frappant de constater que le très précieux Atlas des esclavages de Marcel Dorigny et je dois avoir une pensée et lui rendre hommage puisque Marcel Dorigny nous a quittés brutalement la semaine dernière. On peut constater que le très précieux Atlas des esclavages de Marcel Dorigny et de Bernard Guénault qui consacre une large place à la traite organisée par les Européens n'accorde que quelques lignes à la traversée de l'océan et ne produit pas de cartes spécifiques sur le sujet en dehors de celle des routes du commerce négrier que vous avez sous les yeux. Toutefois, le navire de traite a été l'objet central et quasi exclusif d'un ouvrage publié en 2007 par un historien américain Marcus Rediker, alors professeur à l'université de Pittsburgh et spécialiste reconnu de l'histoire atlantique. Cet ouvrage, intitulé The Slave Ship Human History a été traduit en français à bord d'une aigriée une histoire atlantique de la traite. S'appuyant principalement sur les situations anglaises et états-uniennes, ce livre cherche à rompre avec les traditions historiographiques de la traite atlantique qui ont été longtemps focalisées sur la question des chiffres, même si Marcus Rediker reprend les apports évidemment de cette historiographie dans son étude. Sa volonté c'est de proposer une vision à hauteur d'homme, je reprends ces termes, de ce que fut l'horreur de la traversée à bord des négriers. Au-delà de l'intérêt majeur du sujet, l'ouvrage de Marcus Rediker n'est pas sans soulever un certain nombre de questions, en particulier sur les buts recherchés par l'auteur lorsqu'il conclut son étude en liant commerce des esclaves, racisme, développement et maintien du capitalisme. Les historiens disposent de nombreuses sources pour décrire les conditions effroyables des traversées des captifs. Les recherches menées sur les navires de traite, je pense notamment aux travaux de Jean Baudrillot mais on pourrait également citer les travaux de Bertrand Guillet sur la Marie Séraphique, peuvent être mis à contribution de même que les instructions données par les négociants armateurs au capitaine. J'avais cette diapo qui reprend un document qui est présenté non pas dans l'atlas de Marcel Dorigny et de Bernard Guénault mais qui est présenté au musée du château d'histoire de Nantes donc château des ducs de Bretagne. La recherche de rentabilité conduit les organisateurs des expéditions à optimiser l'espace pour entasser un maximum de personnes. Le volume de la cale vous avez ici en bas la coupe d'un navire le volume de la cale est conçu pour donc une séparation entre des zones qui sont consacrées aux réserves d'eau de vives de matériel et celles dévolues aux captifs. La séparation entre les hommes toujours plus nombreux placés au centre du navire et les femmes enceintes ou non accompagnées des enfants relégués à l'arrière de la cale. Selon les calculs de Jean Baudrillot la surface utilisable est conçue pour accueillir quatre individus par mètre carré. En principe les captifs ne sont regroupés dans l'entrepont que la nuit ou par mauvais temps en effet pour limiter les risques physiologiques et psychologiques dans une configuration de l'espace aussi resserré il était indispensable de faire sortir les captifs à l'air libre ce qui était normalement le cas entre 9h et 17h c'est-à-dire entre les deux repas outre les opérations de nettoyage de l'entrepont aménagé et qui ce nettoyage est confié à des esclaves donc encadrés par des matelots on essayait d'alterner des séances de travaux manuels avec des exercices de dégourdissement physique pouvant aller parfois jusqu'à la danse. je viens d'évoquer l'entrepont il faut préciser que sa hauteur ne permettait pas aux captifs de se tenir debout on peut ajouter qu'ils étaient entassés nus enferrés par deux pour réduire davantage leur mobilité cette recherche du remplissage aboutissait à créer une geôle obscure avec de réels problèmes d'aération en effet lorsque le temps se gâtait et imposait la fermeture complète des éléments qui étaient des bouches d'aération la sensation d'étouffement dans un réduit où l'air était confiné décuplait l'oppression du renfermement bien entendu la violence la violence est omniprésente sur les navires de traite l'historien Guy Sopin avait tenté de saisir ce phénomène de violence dans une acceptation large en partant du constat que la violence est une donnée structurante du trafic maritime au long cours tant dans la dureté des conditions de travail infligées à l'équipage par les océans que dans les risques supplémentaires apportés par les captures en période de guerre sur mer la traite y ajoute une violence supplémentaire celle des conditions de transport infligées à des captifs enfermés dans une véritable prison flottante par des trafiquants dont la seule retenue n'est guère que l'esprit lucratif qui les invite à ne pas gaspiller des vies humaines qui sont estimées en capital investi imposer une discipline de fer aux captifs constitue une obsession pour les équipages tant la crainte des révoltes est prégnante le moindre relâchement peut avoir de fâcheuses conséquences et les révoltes de captifs en apportent l'illustration en utilisant le répertoire établi par Jean Mettas Philippe Audraire a pu montrer que environ 140 expéditions sur environ 3300 soit un peu plus de 4% sont perturbés par une révolte ces soulèvements qui se soldent dans l'immense majorité des cas par une reprise de la situation en main par l'équipage du navire de traite ces soulèvements interviennent pour les trois quarts d'entre eux le long de la côte africaine rarement en pleine mer et plus rarement encore aux Antilles une fois l'ordre rétabli on exécute les meneurs avec un raffinement de cruauté qui est je dirais à la mesure de la peur ressentie et que les officiers du navire vont justifier par la nécessité d'en imposer aux survivants si les sources mobilisables que ce soit les rapports de capitaines effectués devant l'amirauté les journaux de bord permettent de saisir les cas de violences extraordinaires comme les révoltes et souvent de manière édulcorée puisque les personnages vont chercher à leur retour à je dirais minimiser leur propre faute les violences quotidiennes sont plus difficiles à appréhender pour l'historien de même que les souffrances morales subies par les captifs dans son ouvrage Marcus Redeker cherche justement à donner la parole aux captifs il utilise les rares témoignages mobilisables ceux d'Otuba Kuguano et surtout Doluda et Kuguano il n'hésite pas non plus à procéder à des reconstitutions pour combler les lacunes archivistiques afin de faire vivre au lecteur une expérience empathique et à le confronter à une histoire sensorielle c'est le cas par exemple au tout début du livre lorsqu'il évoque la situation d'une femme qui tente de fuir d'une pirogue pirogue qui la conduit vers le navire négrier et cette femme cherche à échapper à son sort est-ce vraiment là le rôle de l'historien si l'on revient à Oluda et Kuguano que vous avez donc sur cette diapositive alors je ne rentre pas ici dans le débat historiographique en cours sur son lieu de naissance l'ouvrage d'Oluda et Kuguano représente une source majeure pour les chercheurs il raconte en effet son histoire enfant d'un village de l'actuel Nigeria il est capturé à l'âge de 11 ans par deux chasseurs d'esclaves puis embarqué sur un navire de traite espagnol en direction des Antilles redevenu libre il écrit en anglais le récit de sa vie publié à Londres en 1789 et je voudrais vous lire deux passages de cette histoire véridique de sa vie c'est comme ça qu'elle était présente mais Françoise nous parlera de ce genre historiographique très présent aux Etats-Unis la première chose donc je cite la première chose qui salua mon regard lorsque j'arrivais à la côte fut la mer ainsi qu'un bateau négrier qui allait alors au mouillage et attendait son chargement cette scène me remplit d'étonnement qui bientôt se transforma en terreur lorsqu'on me transporta à bord quelques membres de l'équipage me malmenèrent aussitôt et me jetèrent en l'air pour voir si j'étais bien portant et j'étais à présent persuadé qu'on m'avait emmené dans un monde d'esprits mauvais et qu'ils allaient me tuer leur teint si différent d'une autre leur long cheveux et la langue qu'ils parlaient qui était très différente de celle que j'avais jamais entendue convergèrent à confirmer cette idée effectivement telles furent les horreurs et craintes que mes yeux considéraient à ce moment là un peu plus loin alors que le navire quitte la côte africaine on ne me laissait pas longtemps m'apitoyer sur mon chagrin très vite on me plaça sous les ponts où mes narines reçurent un tel salut que de toute ma vie je n'avais jamais connu de telle sorte qu'entre la particularité répugnante des odeurs nauséabondes mêlées à des pleurs je me rendis si malade et si faible que je n'avais ni la force de manger ni le moindre désir de goûter à quoi que ce fut je souhaitais maintenant que mon dernier compagnon la mort vint pour me délivrer mais très vite pour mon malheur deux hommes blancs m'offrirent des aliments comestibles et parce que je refusais de manger l'un d'eux m'empoigna fermement et m'allongea à travers le guindot je crois donc le guindot je crois où il me lia les jambes tandis que l'autre me flagellait sévèrement les violences faites aux femmes on pense en particulier aux agressions sexuelles et aux viols apparaissent parfois au détour des archives dans son témoignage publié par l'historien Gabriel Debiens listré qui est un Nantais devenu avocat au Cap français au nord de l'île de Saint-Domingue et nous le savons qui a participé au moins à un voyage circuiteux reconnaît je cite l'équipage ne manquait pas de femmes ce qu'on tolérait ne pouvant guère l'empêcher et il ajoute on recommandait seulement de ne pas causer de jalousie entre ces femmes par le changement et d'en avoir soin traduisant ainsi l'idée de la femme objet présente pour assouvir les pulsions sexuelles des membres de l'équipage autre source lors de son retour à Nantes en août 1777 Lazare-François Perrotti capitaine de la Marie-Françoise navire vendu à Port-au-Prince relate auprès des officiers de la Mirauté le déroulement de l'expédition et dénonce les agissements de son second Philippe Liot en particulier les maltraitements à l'égard de l'équipage et des Noirs le capitaine décide alors de le mettre aux arrêts je cite néanmoins cela ne l'empêcha pas de maltraiter une très belle négresse à laquelle il cassa deux dents et la mit dans un tel état de longueur qu'elle ne put être vendue à Saint-Domingue qu'à un très bas prix où elle mourut qu'un jour après non content de tous les faits ci-dessus il poussa même la brutalité jusqu'à violer une petite négrite de 8 à 10 ans à qui il fermoit la bouche pour l'empêcher de crier ce qu'il récidiva pendant trois nuits différentes et la mit dans un état mourant fin de citation même si le rapport insiste davantage sur les conséquences financières du comportement du surlio de tels actes ne sont pas jugés conformes avec ceux d'un membre d'équipage d'un navire de traite on le voit les violences subies par les captifs ne peuvent évidemment pas se résumer à la comptabilisation de la mortalité durant la traversée même s'il est indispensable de le dire on estime que sur l'ensemble du 18e siècle environ 15% des captifs embarqués le long des côtes africaines trouvaient la mort au cours de leur déportation comment les captifs ressortent-ils de cette expérience traumatisante du Middle Passage il est possible ici de rejoindre Marcus Redeker lorsqu'il explique que le navire de traite prépare les africains à l'esclavage des colonies cette préparation comprenait l'assujettissement total de l'esclave donc à la discipline de l'esclavage les captifs à leur arrivée avaient déjà fait l'expérience du maître blanc de sa violence et de son pouvoir sans limite la traversée peut également permettre le développement de nouvelles méthodes de survie et d'entraide entre les captifs africains vous l'avez compris il me semble possible pour l'historien avec les sources dont il dispose de rendre compte de l'horreur et je dirais de la manière dont cette expérience pouvait être vécue domine la violence et la terreur je vous remercie applaudissements applaudissements